Je vais profiter aujourd'hui que ma coiffeuse et tout soit hyper rangée, toute clean, etc. Pour vous faire voir le résultat final après tous ces tris, etc. Je suis sûre que je peux encore faire des tris, enfin bon bref. C'est parti, je vous montre toute ma coiffeuse. Salut toi ! Au commentaire tu me mets cet emoji et du coup comme l'intro le dit, je vais vous montrer le résultat final entre gros guillemets parce que je suis sûre que je vais refaire du tris d'ici peu. Bref, je ne sais pas ce que j'ai moi mais c'est grave. Je vais vous faire voir donc toute ma coiffeuse, tout là où j'ai mon make-up, etc. Vous montrez un petit peu comment c'est rangé et tout. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout vous montrer au centimètre près et tout. Mais vous montrez en gros les tiroirs, etc. comme c'est maintenant. Et voilà, c'est parti ! Alors vous m'excuserez mais lui c'est vital. Donc ma coiffeuse se situe sous ma fenêtre comme vous le savez. Voilà, j'ai tout ce meuble là aussi qui est rempli. J'ai un peu par là justement, on va commencer par ce côté là. Donc là, tous mes pinceaux, petit ventilo et miroir. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai juste cet énorme gros pot où je mets toutes mes éponges. C'est un pot à cornichons. Vous savez les énormes cornichons là. Et bien il est, je ne sais pas si on se rend compte, il est énorme ce pot. Et il est super pratique. Je vois qu'il n'est pas fermé aussi. Et il est bien pratique du coup pour mettre toutes mes éponges. Et encore je pense qu'il faut que je fasse un tri. Bon bref, vous savez. Ensuite, cette partie là, c'est là où j'ai tout le make-up à tester. Voilà, tout le make-up à tester, tout le make-up à revoir. Voilà, tout simplement. Ensuite, dessous, il va y avoir tout ce qui est pour les cheveux et tout le reste du matériel. Mais ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est de revenir en-dessus, juste ici. Donc là, ça, c'est les rouges à lèvres que je veux porter durant ces prochains jours, ces prochaines semaines. Derrière, il y a ceux que je voudrais bien finir. Ici, j'ai un petit gobelet comme ça de Murray's Coffee avec tout ce qui est mascara, principalement. Alors, c'est des mascaras qui sont déjà ouverts, en fait. Donc voilà, c'est vraiment en mode, si tu veux un mascara, il faut que tu pioches là-dedans. J'ai des échantillons que je voudrais bien tester quand même de rouges à lèvres, etc., qui datent de ma mije à lèvres. Justement, j'aimerais bien que ça dégage quand même. Voilà, il faut que je nettoie visiblement. J'ai oublié de passer un coup là, il y a de la poussière. Ensuite, ce petit meuble chine. Donc, à l'intérieur, des petits baumes à lèvres tout mignons. Voilà, petit miel, petit bubble tea, là, comme ça. Petit panda tout mignon et petit fromage. Et là, on a tous mes crayons pour les lèvres. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, tous mes pinceaux goupillons et pinceaux pour les matières. Les matières un peu liquides, grimage et compagnie. Tout est là. Ensuite, juste ici, nous avons toutes mes petites éponges houppettes et pinceaux micorne. Parce que je ne savais pas où je pouvais le mettre et il prenait la poussière. Donc voilà, tout est là. Mes petites houppettes, toutes bien rangées. Dès que j'en ai besoin, j'en prends une là et ainsi de suite. Et les propres, je les mets derrière. Comme ça, elles sont toutes utilisées à la fois. Et toutes mes grosses houppettes, celle-ci pour le fond de teint, etc. Bref, ensuite ici, mes petits cotons lavables réutilisables. Et les trucs pour nettoyer les pinceaux et pour dépigmenter les pinceaux. Ok. Ensuite, mon gros meuble juste ici. Je me suis pris le ventilateur dans les fesses. Donc ici, premier tiroir, mon skincare. En sachant que là, je suis en train de finir pas mal de trucs. Ça, c'est les produits qui sont neufs. Donc, je suis assez contente parce que si vous saviez, comme cette caisse était vraiment pleine et que tout doucement, ça commence à être un peu plus raisonnable. Là derrière, on a tous mes instruments. Ça, je m'en sers pour enlever mes masques. Notamment, masques à l'argile et compagnie. Et on a tous mes instruments. Donc, mes gouachas, les peignes, les machins, les trucs. Même les brosses comme ça. Enfin bon, bref. Et en dessous, on a... Oui, bien sûr. En dessous, on a tous mes masques en tissu. Voilà. Que j'aimerais bien finir aussi et ne plus racheter. Ou une fois de temps en temps, mais pas en avoir autant. Autant. Parce que vraiment, je trouve que c'est abusé. J'ai tout ça. Je ne peux plus. Masques en tissu pour le visage. J'ai des masques en petites pochettes comme ça. Et j'ai des échantillons juste ici. Et des masques pour le contour des yeux ici. Ensuite, deuxième tiroir. Juste ici, les rouges à lèvres. Là, c'est une boîte vide. Je ne sais pas ce que je vais y mettre pour le moment. Mais en tout cas, elle est vide et ça, c'est cool. Ensuite, donc ça, c'est tous mes rouges à lèvres bâton. Là, c'est tous mes rouges à lèvres jumbo comme ça. Là, c'est mes ustensiles pour les boutons et pour les épilations de l'huile, de l'alcool. Ça, c'est mes désinfectants pour les pinceaux. Quelques petits mouches-mouches. Et voilà. Je vais aller vite. Ici, petit tiroir où on a encore des rouges à lèvres. Principalement les liquides mat. Les huiles pour les lèvres. Là aussi, on a des huiles pour les lèvres. Les lip plumper et tous mes gloss. Et ici, et ici, on a tout ce qui est typiquement ce genre-là. Tu sais, les vinylings, etc. Les trucs un peu plus pigmentés, on va dire. Tous mes petits pinceaux pour mettre mes bases, principalement. Donc, c'est des pinceaux fond de teint, tout simplement. Mais moi, je m'en sers pour mettre mes bases. Mes petits éventails. Et là-dedans, c'est des petits rouges à lèvres type... C'est des boîtes avec plein de rouges à lèvres. Bref. Voilà. Ensuite. Ici, premier étage des palettes. C'est les petites palettes multimarques. C'est-à-dire qu'il y a du Révolution que je n'ai pas pu mettre dans le bon tiroir. Ça aussi, c'est les Révolution. Hyper chiante à ranger. Celle-ci, c'est les œufs. Voilà. Toutes les marques. Les Nocibé, l'Essence, Catrice, Action, Ulrich de Varenne, ELF, etc. Voilà. Multimarques. Ensuite. Les plus grosses palettes multimarques, encore une fois. Donc, il y a de tout. Il y a Morph, il y a Nocibé, il y a Action, il y a les Sana, Sephora, Kat Von D, mais Zoéva, etc. On a aussi, tu vois, la Julius, TZ Cosmetics, Technique, tu vois, Beauty Bay, la Tarte de ma petite Olivia. Bon, voilà, on a vraiment beaucoup. On a l'échiglam juste ici. Tu vois, la palette Alien, la Glamour, la petite Poilu. Bref, voilà. Par-dessus, celle-ci, parce qu'elle ne rentre pas, c'est la Simple Beauty. En dessous, le plus important, qui est bien lourd, c'est le tiroir Révolution, où il y a toutes, presque toutes, puisqu'il y en a un petit peu en haut. Presque toutes mes palettes Révolution, donc les Petite, toutes les collections. Tu vois, tu as les cristaux ici, les cristaux ici. Celle-ci, c'est Révolution, mais c'est Makeup Obsession. Ça aussi, c'est les cristaux. Ça aussi, c'en est. La collection Bratz. Les plus grosses palettes que je ne pouvais pas ranger correctement, que j'ai mis en-dessus, du coup. C'est vraiment les plus grosses, tu vois. La Looney Tune et compagnie. La petite, la jolie petite Christmas. Et derrière, on a les chocolates. Les animaux, etc., etc., voilà. Ça, c'est le plus beau de tous mes tiroirs. Je l'aime trop, ce tiroir. Ensuite, par ici, un de mes miroirs, un autre miroir. Bon, ça, c'est parce que je vais bientôt avoir fini pour me démaquiller pour le teint, donc je l'ai mise là, ma bombe Uriage. Ça, c'est tous les packagings de produits qui sont sur le point d'être terminés. Ça, dans cette petite boîte Hello Kiki, c'est mes produits pour les YEP, ce me semble. Tout ce qui est masque, etc. Et j'ai un tout petit peu de backup make-up, mais vraiment, il ne reste plus grand-chose dans cette boîte. Bon, en dessous, vraiment, ça n'a rien à voir, mes petits grignotages, etc. Ça, il faut que je re-teste, que je vois. Bref, ça, c'est les produits terminés. Ici, nous avons un petit bac avec encore du skincare, mais je ne m'en sers pas tous les jours. C'est des lotions, etc. Ma petite poubelle d'appoint qui est trop mimine. Par ici, nous avons tout ce qui est pour le teint. Donc, on a plusieurs étages. On a en dessous des échantillons. Là, c'est tout ce qui est anti-cerne. Comme vous voyez, il n'en reste plus beaucoup. J'ai très contente. En dessous, c'est quelques poudres. Les plus grosses poudres, etc. Et puis, mes drops pour éclaircir mes fonds de teint, ce genre de trucs. Là, c'est les fonds de teint, justement. Là aussi, je trouve qu'il y en a quand même un peu moins. Tout doucement, mais sûrement. On va y arriver. Bon, mes poudres, j'en ai beaucoup. Mais ça, à la limite, ça ne se périme pas forcément. Mais voilà comment c'est rangé. En dessous, bon, c'est une catastrophe. Mais ce sont tous mes blushs. Donc, blush, poudre, etc. Tout ici. Hop, là-dessous. Et dans la petite pochette que j'ai enlevée au début, c'est-à-dire celle-ci qui est toute en mout-mout. Ce sont mes petits blushs liquides. Liquides, crèmes, etc. En dessous. Autre tiroir. Il faut que je repasse un coup de balai. Mes highlighters. Alors, nous avons deux palettes. La Zoéva et la Révolution. Et puis, nous avons tous mes highlighters. Encore une fois, on a les palettes sur le côté, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Devant, là-dessus, on a les plus gros, en liquide, etc. Bref. Et en dessous, là, on a les tout petits highlighters. Les versions miniatures. Les liquides aussi. Voilà. Tout est là. On a même la poudre de fée qui rentre pile-poil dans le coin, là. Hum, poudre de fée. Juste à côté, nous avons en dessous mon panier qui me sert avec tous mes produits du quotidien. Les trucs que je veux finir en priorité. Mes brumes, etc. Vraiment, c'est le panier quotidien. C'est la base des produits que je me sers. Tout est là. Ensuite, ici, premier tiroir. Nous avons tout ce qui est base et spray fixateur. Ce tiroir était vide jusqu'à il n'y a pas si longtemps, finalement. Enfin, vide. Beaucoup moins chargé. Mais bon. On s'en occupera. Ensuite, ici, nous avons tout ce qui est fard à paupières, mono comme ça. Et puis, toutes mes petites bases. Ça aussi, ça avait diminué. J'avais presque plus de base. Bon, et puis, Dame Leilichu s'est passé par là, quoi. Je balance. Ensuite, celui-ci, c'est mes crayons derrière. Tous mes crayons. Etail crayon. Les liners. Voilà. Et puis, mascara. Genre avec des fibres et puis mascara à paillettes. Ça aussi, c'est des liners. Et là, c'est produit à sourseille. Crayon et puis, principalement gel et la petite palette. Dessous, nous avons... Alors là, c'est un peu particulier. C'est des fards mono, mais genre, il y a des pigments, etc. Parce que c'est sous plusieurs étages. Je me sers, moi, des boîtes, comme d'habitude, des boîtes Ferrero pour ranger. C'est hyper pratique. Et du coup, là, je crois qu'il y a deux ou trois étages. Bref. Tout des fards liquides, etc. Bref. Tout ça, tout ça. Petite palette aussi de fards crème. Ça, c'est des fards liquides. Mon liquide de mélange. Ma colle pour les glitters. Il n'y a pas les trucs, petite parenthèse. Il n'y a pas les trucs, genre, pour le make-up artistique. Parce que c'est dans un calendrier que j'avais. Je vous l'avais fait voir. Bref. Ici, c'est tout ce qui est... Alors, il y a les palettes pour le teint. Donc, où il y a, par exemple, comme là, bronzer, highlighter et blush. Donc, voilà. Tout ça. Tac. C'est là. Et, principalement, ici, il y a les bronzers. Et en dessous, c'est le peu de skin care que j'ai maintenant. C'est-à-dire les baumes à lèvres. Il y en a encore trop. Mais, petit à petit, j'en finis. Ma serravée qui prend une place folle. Mes petits échantillons. Et là, derrière, c'est mon petit stock de sérum, contour des yeux, huile et crème de jour et de nuit. Et là-dedans, c'est aussi des échantillons. Voilà, voilà. Voilà à quoi ressemble ma coiffeuse un peu de loin, entre guillemets. Voilà un petit peu tout le rangement. Et puis, en ce qui concerne dessus, j'ai un petit ramassis de bazar. C'est-à-dire des élastiques. Les trucs que je me sers en ce moment. Les élastiques, les pinces, les machins. Ça et ça, je pourrais réunir d'ailleurs, c'est des boîtes. J'avais récupéré le phare pour en faire quelque chose d'autre. Et j'avais récupéré aussi la boîte. Ça me sert tout simplement. Bon, il y a une plume de... Je crois que c'est mignon. Qui m'a offert sa plume. Et puis, il y a des petits trucs. Tu sais, les trucs que je me sers pour mes make-up artistiques, etc. D'ailleurs, je vais mettre ça là. C'est juste pour que je les nettoie et que je les range. Mais en attendant, c'est déjà en cette petite boîte. D'ailleurs, je vais virer cette boîte. Je vais aller la nettoyer. J'ai gardé mes petits coquillages de cet été parce que ça me remplit de joie de les voir quand je me maquille. C'est bête, mais c'est comme ça. J'ai de la... C'est pas une crème. C'est... En fait, c'est de la crème solaire là-dedans. Voilà, ma pince, des trucs comme ça. Et pour ce qui est de l'autre côté, bon, bah ça, vous aurez compris que ça n'a rien à voir avec le maquillage. Ma petite... Mon petit... Ma petite gourde du moment, n'est-ce pas ? Et pour là, on a les produits du quotidien, entre guillemets aussi. C'est-à-dire baume à lèvres, huile cuticule, crème pour les mains, de... Les sprays, les trucs, les huiles essentielles pour essayer de dormir. Mais... Mes compléments alimentaires. Là aussi. Bref. Ici, crème pour les mains un peu renforcée. Le briquet de mon tonton. Des sprays pour essayer de dormir mieux. Et des échantillons de crème pour les mains, ce genre de choses. Ça y est, cette fois-ci, j'ai vraiment fait le tour de ma coiffeuse. Je vous raconte quand même mes aventures. Est-ce que vous ne me trouvez pas un petit peu brillante au niveau du poistrail et des bras, etc. J'ai rangé ma coiffeuse. Et j'ai découvert le drame. Non, je ne m'en suis pas servie autant. Oh non ! Elle a été ouverte et vidée. Donc bon, j'ai quand même ça. Donc je vais finir par l'utiliser du coup. Je l'ai mis dans mon frigo. Mais je suis dégoûtée. Donc vu que ça coulait partout, je m'en suis tartinée un peu sur le corps. Autant que ça serve. Et j'ai dû jeter la boîte. J'ai dû jeter une autre boîte. Ça avait coulé partout. J'ai dû nettoyer le couvert... Comment, le tiroir et tout. Bon, heureusement, il m'en reste un petit peu pour pouvoir bien bien la tester. Hormis que je l'ai déjà testée. Mais je suis dégoûtée. Ça, c'était la mésaventure de... Juste avant que je tourne. Sinon, j'espère que cette petite vidéo sur ma coiffeuse vous a plu. Dites-moi ça en commentaire si vous avez piqué un petit peu les astuces. Notamment des bois de Ferrero. Parce que ça sert toujours. Autant pour le bidou que pour ranger le bordel. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros poutous. Et je vous dis à demain si tout va bien. Sous-titrage ST' 501